Pékin Express, Etienne dévoile en qui trouve l'espagnol fort désagréable. L'épisode 6 de Pékin Express a offert aux téléspectateurs une course palpitante où les alliances ont été mises à re-dépreuve. Le duo Sherin et Alexandre a remporté l'épreuve, mais la défaite d'Alexandra et Laura a été difficile à accepter. Cette étape, qui était non éliminatoire, a apporté un soulagement temporaire pour les binômes en compétition. Mais cette période de répit est désormais terminée. En effet, la règle des intouchables a été introduite dans cette étape pour redistribuer les cartes et révéler les différentes affinités entre les binômes. Cette règle bien connue des aficionados de l'émission a permis de remettre en question les alliances en place et de tester les liens entre les binômes. Les binômes intouchables étaient immunisés et ne pouvaient pas être éliminés. Cela a créé une tension supplémentaire, car les autres binômes devaient éliminer un autre binôme. Au terme d'une étape très particulière avec ce principe désintouchable, Laura et Alexandra continuent la course auprès de tous les autres. Cependant, cette étape non éliminatoire était la dernière de la saison. Les binômes ne peuvent plus se reposer sur l'immunité des intouchables. Désormais, chaque nouvelle étape sera éliminatoire et tous les duels finaux se solderont par une élimination. Pour rappel, Nathalie et Angie ont été sauvés de l'élimination grâce à cette fameuse enveloppe noire la semaine dernière. Cependant, pour ces dernières, la survie dans la course passe par l'intégration d'un nouveau membre, Étienne. Et oui, ancien candidat de la saison 15 de Pékin Express a rejoint la course. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le médecin s'est confié sur les liens qu'il a tissés avec Nathalie et Angie. Lorsqu'Étienne a intégré le binôme formé par Nathalie et Angie, il a dû faire face à des défis considérables. Notamment l'adaptation à la personnalité de ses partenaires, Angie et Nathalie. Ainsi que la barrière de la langue. Ces obstacles ont été révélés dans une interview donnée par le participant après le tournage. Dans cette interview, le médecin a expliqué qu'il avait pris part à la course comme s'il avait couru pour lui-même. Peu importe avec quel binôme il était associé. Il avait dû s'adapter à deux personnalités différentes et avait dû se mettre dans l'état d'esprit de toujours vouloir arriver premier. Cependant, la barrière de la langue était un véritable handicap pour lui. Il a déclaré que c'était fort désagréable et que Nathalie et Angie lui faisaient des leçons d'espagnol. Mais qu'il ne savait pas quoi dire et trouvé cette langue moche. Depuis le tournage, Étienne n'est plus en contact avec ses coéquipières. On ne sait pas exactement pourquoi il n'a pas maintenu le contact. Mais il est possible que les différences culturelles et linguistiques aient joué un rôle dans cette situation. Le retour inattendu d'Étienne dans l'émission Pékin Express a créé un buzz considérable chez les fans de l'émission. Après avoir abandonné la course lors de la saison 15, Étienne a décidé de revenir pour montrer qu'il était prêt à affronter tous les défis que la compétition pouvait lui réserver. Dans une interview, ce dernier a expliqué les raisons de son retour. Il a déclaré qu'il avait l'impression de ne pas avoir fait le tour de la question lors de sa participation précédente. Et qu'il était déçu de lui-même de ne pas avoir réussi à résister psychologiquement à l'épreuve. Il voulait donc revenir pour prouver qu'il était capable de surmonter les défis de la compétition. Pour montrer sa détermination, Étienne a pris contact à plusieurs reprises avec la production de l'émission. Après avoir envoyé un petit mot pour exprimer ses regrets, il a été en contact avec eux et ils lui ont demandé s'il voulait revenir. Les choses se sont ensuite faites petit à petit, jusqu'à ce qu'ils soient finalement sélectionnés pour participer à la nouvelle saison. Merci. Merci.